Bonjour à tous, la lecture de Céleste ma planète continue avec le chapitre 3. Rappelez-vous, à la fin du chapitre 2, le narrateur a fini par retrouver Céleste, mais il l'a retrouvée dans un sale état. Elle est allongée par terre, grelottante et couverte de petites taches. Voyons si le chapitre 3 nous expliquera pourquoi. « Je te reconnais ? » Je ne pouvais pas prononcer un mot. « Je te reconnais ? » répéta-t-elle. « Tu es le garçon de l'école. » Elle avait un sourire sur ses lèvres pâles. « Qu'est-ce que tu fais là ? » « Et toi ? » elle articula. « Je crois que je suis malade. » Dans son état, elle arrivait à être belle. « Je crois aussi, Céleste. Je crois aussi que tu es malade. » J'avais les yeux qui bouillonnaient dans l'ombre. « Pourquoi es-tu venue me voir ici ? » « Parce que tu me manquais. » Elle aurait pu répondre. « Dans tes rêves, ou on ne s'est vu qu'une fois, ou encore je ne sais même pas ton prénom. » Mais elle m'a dit. « Je suis contente. » Sa mère était partie dans l'autre pièce et on entendait des murmures à côté. Je sentais en moi un bonheur douloureux. Je la regardais coucher sur le béton froid. Une ampoule pendait au-dessus d'elle. La voix du géant résonnait parfois à côté. « C'est mon père. » Dit-elle. Elle a peur qu'on nous jette dehors si on découvre ma maladie. Il s'occupe de la maintenance des ventilateurs de la terrasse. C'est à mon travail. Il a un salaire. Il m'avait inscrite à l'école la veille du jour où la maladie a commencé. Il était fier. Je fixais une tâche sur son front, une tâche brune qui me semblait familière. J'ai demandé « Qui te soigne ? » Elle a fait un geste vers ses parents dans la pièce voisine. Je n'arrivais pas à me distraire de cette tâche sur son front. « Tu as mal ? » Son silence était une réponse. Son corps se tendait parfois dans l'ombre. Je me suis penchée vers son front. « Attention ! » soupira-t-elle. « C'est peut-être contagieux. » On est resté un moment sans rien dire, puis j'ai demandé « Tu m'as vraiment reconnu tout à l'heure ? » « Oui, » répondit-elle. « Mais tu es plus reconnaissable que moi en ce moment. » Je crois qu'elle a ri un peu. J'ai pris le temps de réfléchir. « Céleste, tu ne dois pas rester ici. J'ai peut-être une idée. Je reviendrai demain. Est-ce que je peux revenir demain ? » Céleste dit « Est-ce que je peux revenir demain ? » Elle a chuchoté. « Je n'ai pas la force de te dire non. » J'ai touché le bout de ses doigts et je suis rentrée chez moi. « Tu imagines bien que j'aimerais te passer ta mère, mon chéri. Mais elle est en réunion. » C'était Grunda, la secrétaire. Rien qu'autant de sa voix, je savais qu'elle se faisait les ongles en me parlant. Pour la première fois, je cherchais à joindre ma mère. « Elle est débordée, ta pauvre mère, mon chéri. Elle a le conseil d'administration sur le dos depuis hier matin. Tu ne peux pas comprendre. Tu appelles pendant la clôture des comptes. Ça tombe mal. C'est vrai que pour moi qui téléphonais à ma mère à peu près tous les 14 ans, ça tombait mal. « Dites-lui de me rappeler. » Je le lui dirai, mon chéri, mais ne compte pas trop sur elle avant la fin de la semaine prochaine. Ou le début de la suivante. Elle ne rappelle même pas le directeur général qui est pendu à son téléphone. « Dis-moi donc si tu as besoin de quelque chose. Le frigo sera rempli demain, lundi. » « J'ai besoin de parler à ma mère. » « Regarde à mon film et mange une pizza. » Moi, le doux, moi, le tranquille, moi, le pacifique. J'avais brusquement envie de me glisser dans le téléphone pour aller lui faire manger sa pizza par l'oreille à cette secrétaire. J'ai pourtant pris le ton le plus calme de la terre pour lui dire « Très bien, Grinda. » « C'était juste un petit souci de santé. » Et j'ai raccroché. Je savais que le mot « santé » était un mot magique. Je n'étais jamais malade, mais ma mère aurait pu monter trois pharmacies avec le contenu de l'armoire de la salle de bain. Sa seule manière d'exprimer son amour, c'était de s'inquiéter pour la santé des gens et de leur administrer gélules et suppositoires à la vitesse d'un pistolet mitrailleur. Un petit souci de santé. Je pouvais compter sur Grinda pour transmettre ce genre de messages. Je me suis assise et j'ai compté jusqu'à 20. Ça n'a pas manqué. Le téléphone a sonné. « Maman ? » « Mon Dieu, tu es en vie, mon chéri. » « Le médecin de la société est en route. » « Tu m'as fait tellement peur. » « Avaler comprimés rouges avec de l'eau. » « Et les bleus à dissoudre. » « Allonge-toi. » « Maman, prends ta température en attendant le docteur. » « Mets une bouillotte sur ta tête et de la glace sur tes pieds. » « Il y a du sirop d'en. » « Maman ! » « Je n'ai pas le temps, malheureusement, j'ai... » « Maman, écoute-moi. Ce n'est pas moi qui vais mal. » Elle a enfin cessé de parler. C'était si rare que je n'étais plus certain qu'elle se trouvait encore au bout du fil. Alors, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait. Les deux choses que je m'étais interdite à jamais. Je lui ai parlé de ma vie et je lui ai demandé de l'aide. La société de ma mère s'appelle donc Industrie. Elle a le meilleur système santé de la ville. Il y a dix étages d'hôpital en haut de sa tour Industrie. Les plus grands médecins y travaillent. Quand on a 3000 usines sur la planète et la moitié du marché des carburants, on peut bien s'offrir un hôpital pour soigner ses petits maux. « On veut bien faire tousser les autres, mais il ne faudrait quand même pas s'enrumer soi-même. » Quand j'ai parlé de la terrasse du 330, j'ai cru que ma mère allait s'évanouir. Elle hurlait « Tu n'es pas montée là-haut, j'espère ! » « Je le referai demain, si on ne s'occupe pas de Céleste. » « Je t'interdis d'aller dans cet endroit, tu entends ? Je te l'interdis ! » J'ai éloigné un peu le combiné de mon oreille pour ne pas recevoir de postillons. Doucement, j'ai répondu « Fais quelque chose, maman ! » Elle s'est mise à parler à quelqu'un dans un autre téléphone. En tentant d'étouffer le micro avec la main, elle avait dû se tromper de côté et j'entendais tout ce qu'elle disait. « Oui, monsieur le directeur, c'est encore mon fils. J'arrive dans un instant, vous savez ce que c'est, les enfants. Je consacre beaucoup d'énergie à ma famille. C'est très prenant, mais c'est une telle joie. Et puis mon fils a une santé fragile. Je vous rejoins tout de suite, monsieur le directeur. » Elle m'a repris en ligne. « Bon, si c'est le seul moyen de t'empêcher de faire des idioties, je vais m'occuper de cette clocharde. » Le doc arrive, dit-lui de m'appeler. Elle a raccroché, j'étais heureux. À partir de cet instant, tout a été très vite, comme dans les films. Quand l'industrie décide quelque chose, ça va vraiment très vite. Le médecin a sonné à la porte. Il a immédiatement rappelé ma mère en salle de réunion. Il était minuit. Elle lui a donné des ordres et l'a pianoté sur un petit écran qu'il avait dans la poche. Il m'a emmené sur le palier. On a pris l'ascenseur. Il avait un code pour accéder au toit de la tour où j'habite. J'ai entendu un hélicoptère blanc s'approcher. Il s'est posé. On est monté en courant, comme au cinéma, les cheveux ébouriffés par le vent. L'hélico a décollé en se couchant légèrement pour faire plus aventureux. Il y avait à bord trois autres médecins en blouse blanche, dont deux femmes très belles et souriantes. Dans l'hélicoptère, on parlait fort. On mettait le pouce en l'air pour dire « tout va bien ». Le pilote paraissait sorti d'une publicité pour des montres. Les immeubles défilaient autour de nous. L'hélicoptère avait un projecteur qui balayait les façades. Et le 330 est apparu. On en a fait deux fois le tour. Chacun a mis un masque pour respirer. Le mien était trop grand. Je portais une sorte de dossard fluorescent. L'hélicoptère s'est posé sur la terrasse. « Tu nous emmènes ! » m'a crié le docteur. « D'accord, Doc ! » C'est lui qui m'avait demandé de l'appeler Doc, comme à la télé. Il m'a aidé à descendre. Deux autres suivaient avec un brancard. J'ai couru vers le refuge de Céleste. Quand j'ai soulevé la trappe, j'ai retiré mon masque pour que ses parents me reconnaissent. Ils étaient tout tremblants. Les médecins leur souriaient en disant des répliques de films comme « Ça va bien se passer ! » « Tout est sous contrôle ! » « On va s'occuper de votre fille ! » Je suis arrivée près de Céleste. Elle m'a demandé « Mais... mais qu'est-ce que tu as fait ? » Et je me suis entendue parler comme les autres et dire une phrase du genre « C'est fini ! On prend les choses en main ! » Elle se laissait faire. Elle n'avait pas l'énergie de résister. L'équipe la posait sur le brancard. Autrefois, je me demandais pourquoi les gestes de ces opérations d'urgence étaient si précis et si spectaculaires à regarder. La réponse, c'est que les victimes sont en si mauvais état qu'on peut les manier comme des marionnettes. Elles ne manifestent aucune résistance et ça ressemble presque à de la danse. En partant, ils ont dit aux parents de Céleste « On vous donnera des nouvelles ! » L'hélicoptère a quitté la terrasse au milieu du nuage noir. On voyait en bas les parents des armées qui restaient là perchés sur leur tour entre les turbines. Je tenais la main de Céleste. Il y avait toujours sur son front la petite tâche familière. Je me demandais sans cesse ce que la forme de cette tâche me rappelait. Il y avait aussi d'autres cicatrices nouvelles que je croyais reconnaître. Céleste dormait. Le pilote m'a déposé sur la tour Immensity où j'habite. Le doc répétait en criant que je pourrais venir voir Céleste le lendemain. Il m'a donné une carte magnétique pour entrer dans l'hôpital Industrie. Quand l'hélicoptère a décollé, j'ai réalisé que je n'avais pas rendu mon masque et mon dossard fluorescents. J'ai agité les bras vers l'appareil. Il s'éloignait dans la nuit en projetant des lumières sur le cristal des immeubles. J'ai laissé retomber mes bras le long du corps. Je n'arrivais pas à être vraiment fière de ce que j'avais fait. Je me souviens aujourd'hui de ce que je ressentais. Une petite lassitude qui flottait dans mon corps. Ce n'était pas la fatigue, mais c'était une angoisse sourde. Devant mon cahier, avec cette immense étendue blanche autour de moi, je crois maintenant me rappeler cette sensation. Ce devait être ce qu'on appelle un pressentiment. L'hélicoptère s'en allait. Au fond de moi, je savais peut-être que cet oiseau blanc auquel j'avais confié Céleste ne l'emmenait pas vers un nid douillet et protecteur, mais vers le plus terrible nid de vipères.